Depuis son retour spectacle à Brazaville, le dictateur d'administration qui est soufflé par le coup d'état militaire contre Alpha Conde, à qui il veut accorder l'asile politique, a pris une série de dispositions militaires pour opprimer l'ensemble des voix discordantes dans le pays. L'employeur Doyon a demandé à son demi-frère, Jean-François Ndenguet, d'assassiner sans délai les figures politiques du sud qui s'opposerait à une éventuelle succession de pouvoirs à son fils Christel Sassou-Guessou, né du maire Zahiroise. Le nouvel échantillon des Grands Lacs, soutenu par l'Elysée et Washington, inquiète les dictateurs de la sous-région. Denis Sassou-Guessou sait qu'il est dans le liseur des puissances occidentales. Sa destitution a été soigneusement planifiée. La fortune amassée avec la complicité des banques étrangères est aussi dans le liseur des organisations internationales de lutte contre le blanchiment de fonds publics. Le dictateur congolais a perdu le fonds tragique et il ne fait plus confiance à personne, même pas à ses obligés comme Isidore Mbouba ou Kouliné Macrossin. L'assassinat par empoisonnement du président Guy Bisparfait Kouliné a été un crime de trop qui emportera sans doute avec lui. Denis Sassou-Guessou est saine, seul avec une conscience entachée de crimes de sang. D'ailleurs, des figures incontournables de la franc-maçonnerie française l'ont demandé de se retirer du pouvoir. Hélas, l'empereur Douyou, qui pense avoir M. le Congo en héritage, creuse sans doute la tombe de ses enfants et ceux de ses petits-enfants, à l'image du maréchal Mobutu. La destitution du régime totalitaire de Denis Sassou-Guessou au Congo sera spectaculaire. Nous confesserons la fortune de Dominique Okimba et de sa famille cachée en Suisse et à Hong Kong. Nous y travaillons dans le silence et dans l'ombre. Sous-titrage ST' 501